Sur le port de la Mirauté, à Ajaccio, cet établissement emploie une trentaine de salariés. François a appris le métier de serveur sur le tas. Au début, il ignorait comment porter un plateau. C'était il y a deux ans. J'étais serveur en salle, simple serveur, si on peut dire. Et puis on m'a responsabilisé. J'ai une équipe sous les bras maintenant. Je gère les stocks, je m'occupe, je donne des idées pour faire avancer l'affaire. Malgré les possibles évolutions de carrière, le secteur attire peu les jeunes. Cette année, le syndicat des hôteliers et restaurateurs a alerté les services de l'État. Les problèmes qui se posaient auparavant en haute saison se posent désormais également en période creuse. Cette année, même en hiver, j'ai été alerté par différents confrères qui m'ont dit qu'ils n'arrivaient pas à recruter au mois de décembre. C'est pour ça qu'on a alerté les pouvoirs publics pour essayer de voir comment contrer ce mouvement. Quel type de poste ? Cuisine, salle, réceptionniste, tous les postes qui ont trait à l'hôtellerie et à la restauration ont des difficultés à être pourvus. Et même, paradoxalement, les postes non qualifiés. Le constat est partagé par les organismes formateurs. En ce mois d'avril, les locaux de l'AFPA sont vides, les élèves sont déjà partis en stage. En 2018, malgré le besoin, deux formations n'ont pas trouvé preneur. Il n'y a eu aucun candidat pour apprendre à être serveur ou agent d'hôtellerie. Ces métiers semblent souffrir d'un déficit d'image. Ce sont des emplois qui sont assez difficiles au niveau physique. Certainement, un problème lié au fait que ce soit des emplois saisonniers. Puisque les gens, au bout d'un moment, ils ont envie de se stabiliser. Et donc, ils ont besoin d'avoir un emploi à l'année. La rémunération ? La rémunération sur la cuisine. Il y a eu vraiment des efforts qui ont été faits. Et ensuite, sur l'hôtellerie, on est dans les tarifs normaux. On ne paye pas en dessous du marché en Corse. Chaque année, dans l'île, 8 à 10 000 emplois saisonniers sont pourvus. 53% de ces postes sont occupés par des non-résidents, régulièrement vantés par les professionnels. Le CDI saisonnier fait office de vieux serpents des mers. Merci.